Bonjour, aujourd'hui nous recevons Pierre Jouventin. Pierre, soyez le bienvenu. A très vite. Bon, pour nous c'est vraiment un privilège d'accueillir un montpellierain habitué au plateau d'Arte et à France Culture. Je ne suis pas habitué, j'y vais pas longtemps, à Romandes. Vous avez fait quelques émissions sur ces deux réseaux. Oui, oui, récemment puisque j'ai sorti un bouquin à l'instant. Voilà, alors vous êtes un chercheur, donc les chercheurs sont souvent assimilés à des hommes de sagesse, qui prennent rarement partie. Vous, vous semblez être un savant engagé. Oui, j'ai le fait surtout depuis que je suis à la retraite. Donc vous êtes né en 1942, vous avez 79 ans, deux garçons, deux filles, deux retraités, marseillais d'origine. Vous êtes directeur, ex-directeur du CNRS. Directeur de recherche. De recherche, oui. Éthologue, spécialiste en écologie comportementale des oiseaux et des mammifères arctiques. Antarctique. Antarctique, excusez-moi. Antarctique. Docteur d'État, vous avez fait une thèse sur la communication des manchots. Oui, des manchots, pas des handicapés. Voilà, vous êtes un petit peu à l'origine, enfin le film s'est un peu inspiré de vos travaux, le film de la marche de l'empereur. C'est un étudiant qui, 20 ans après, a fait un film qu'on avait fait et qu'il a repris un peu avec plus de moyens. Donc le laboratoire que vous avez créé et dirigé à Montpellier a été classé par le classement de Shanghai comme premier laboratoire de recherche en éthologie animale. Non, non, non. Le laboratoire que j'ai dirigé, le CNRS allait le fermer et j'ai empêché qu'il ferme et maintenant c'est un laboratoire pilote. Par contre, à Montpellier, l'université est considérée comme la première au monde sur le plan de l'écologie. Ça, je ne sais pas si beaucoup de gens à Montpellier le savent. C'est-à-dire qu'au monde, de toutes les universités mondiales, l'université de Montpellier et les chercheurs en écologie, pas évidemment politique, écologie scientifique, et bien ils sont classés premiers au niveau mondial par le classement de Shanghai qui est un truc neutre, qui n'a pas d'un coup les magouilles habituelles des politiques. D'accord. Donc vous êtes un peu original, si je peux me permettre. Oui, sans doute. Vous êtes arrivé au début des années 70 à Montpellier avec une dizaine de babouins rouges et bleus et pour les faire héberger aux zoos de Montpellier. Et puis à la suite de ça, vous êtes installé à Montpellier. Voilà. C'est Doumange qui était à l'époque la joie au maire et donc qui m'a proposé ça et donc je suis resté après. Ensuite, vous avez habité au bas de la rue du Pilat-Saint-Gélie et vous avez élevé un loup dans votre appartement en plein centre de Montpellier pendant plusieurs années. Oui. Alors là, ce n'était pas volontaire du tout. C'était même un volontaire parce que moi, ma spécialité, c'est au contraire d'étudier les animaux dans la nature et pas... Actuellement, d'ailleurs, c'est interdit. On n'a plus le droit actuellement. Ça date de 40 ans, ce qu'on va compter. Donc à l'époque, c'était permis. On pouvait avoir un lion dans la salle de bain. Mais maintenant, c'est interdit. Vous ne pouvez même pas avoir un sanglier dans votre ferme. Tout animal sauvage doit être dans la nature, ce qui n'est pas plus mal, d'ailleurs. Donc vous avez écrit une dizaine de bouquins. C'est depuis que je suis à la retraite. Depuis que vous êtes à la retraite. Donc pour une écologie du vivant, regard croisé sur l'effondrement en cours avec Serge Latouche. Donc voilà. Alors Serge Latouche, c'est un peu le pape, entre guillemets, de la décroissance. Voilà. Exactement. Ensuite, des bouquins sur les loups. Alors votre spécialité, c'est les loups et les manchots, comme on disait tout à l'heure. Donc Kamala, la louve dans ma famille. Ça, c'est mon histoire sur Montpellier. Voilà. Et ça, et le dernier bouquin, le loup, ce mal-aimé qui nous ressemble. Voilà. Il est temps d'en finir avec le mythe du grand méchant. Voilà. Voilà. C'est ça. Voilà. Et puis aussi, la face cachée de Darwin, l'animalité de l'homme. Voilà. Il y a des centaines de biographies de Darwin. Là, j'ai essayé d'être plus original et de montrer Darwin philosophe et moraliste. Bon. La politique, ça ne vous concerne pas. Vous m'avez dit, ce n'est pas sérieux. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Je pense qu'actuellement, d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Il n'y a qu'à regarder le résultat des élections récentes. Il y a quand même le deux tiers des gens qui n'ont pas allé voter. Donc, il y a un petit problème. Et tout ce que les ouvriers politiques ont trouvés à dire, ce n'est pas qu'ils avaient un problème avec la crédibilité qu'avaient les gens. C'est au contraire que les gens manquaient de civisme et qu'ils n'avaient pas voter. Ce n'est jamais la faute des politiques. C'est la faute des gens. Voilà. 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 Donc, ce n'est pas sérieux. Et moi, je pense que c'est vraiment dommage et qu'actuellement, les politiques ne sont pas à niveau. Donc, vous étiez ceinture noire d'Aïkido. Vous l'êtes toujours, peut-être ? Non, ça ne peut plus rien dire. Ça date de 50 ans. Propriétaire d'un club de Loga. Vous avez visité un quart des pays du monde. Vous avez fait 240 articles scientifiques, dont trois publiés dans Nature. Nature, c'est la plus grande revue mondiale. Voilà. Et donc, c'est très difficile de y parvenir. Donc, c'est une manière de se placer. D'accord. On publie facilement dans Nature ? Non, pas du tout. Non. Il y a très peu de... Par exemple, à Montpellier, il y a combien de chercheurs qui ont publié sur Nature ? Peut-être cinq. Je ne sais pas. OK. Qualité, franchise, voilà, à fond, à fond. Et défaut, vérité, ça vous fait des ennemis ? Pas trop ? Pas tellement. Parce qu'en fin de compte, je suis dans mon coin. Je n'ai pas d'action. Je ne suis pas comme en politique. Je ne suis pas engagé. Vraiment. Simplement, je m'exprime dans des bouquins. Mais on n'est pas obligé d'acheter des bouquins. D'accord. Donc, on va passer à la présentation de la une du prochain numéro de La Glorieuse. Donc, on parle du harcèlement de rue, où là, le maire a fait une formation aux policiers. Donc, il y a 60 policiers qui sont prêts de se former aux outrages sexistes. Donc, voilà, après le showbiz et la grenade de Clara Lujiani au Pérou, une chanson féministe qu'on connaissait peut-être. Eh bien, voilà, la formation des policiers. Donc, on pose la question, comme ou musolière, à partir de quand et de quoi on est dans le sexisme et le harcèlement de rue ? C'est un sujet qui vous conserve ? Totalement, non. Vous en pensez quoi ? Je pense que c'est très à la mode, bien sûr. C'est en priorité actuellement. Mais je pense que c'est secondaire par rapport à l'évolution de la planète. Moi, je suis plutôt à la fois écologue, c'est-à-dire écologie scientifique, et écologiste, c'est-à-dire l'écologie politique, disons. On va y revenir. Et donc, en fin de compte, je pense que c'est ça qui est l'urgence. Parce que, d'ailleurs, tout à l'heure, il y a midi, j'ai entendu à la télé Delphine Bateau, qui est l'ancien ministre de l'écologie, qui disait qu'il y a un risque pour l'humanité. Et je pense qu'elle n'exagère pas. Il y a vraiment un risque pour l'humanité, mais très peu de gens s'en rendent compte. Alors, autre article, à Saint-Georges-d'Orc, il y a une résidence qui s'appelle l'Oré de Montpellier, et on titre « La poule aux œufs dorés ». C'est une résidence de 350 logements qui est laissée à l'abandon. Voilà. Et pour la rentabiliser, ils vont en construire mille. Donc, de mieux en mieux, mille logements de béton en pleine gareille. Exceptionnel. Donc ensuite, on revient sur vos amis les écologistes. Troisième au régional, EELV, et aucun élu. Voilà. Et ensuite, on revient aussi sur les manœuvres à l'élection des vice-présidents au conseil régional, des choses curlieuses. Voilà. Donc, Pierre Jouventin. Alors, vous m'en avez un peu parlé tout à l'heure. C'était ma première question. Vous l'avez effleuré tout à l'heure. Pourquoi les gens, à votre avis, ne vont pas voter ? Parce qu'à mon avis, c'est une opinion tout à fait personnelle. L'opinion d'un écologue. Voilà. Enfin, même pas d'un écologue en général, parce qu'il peut y avoir un autre écologue qui pense différemment. Moi, je pense qu'actuellement, la Constitution française n'est pas viable. C'est-à-dire qu'elle a été faite sur mesure par De Gaulle pour lui donner tout pouvoir et pour éviter toutes les disputes de la République précédente. Mais maintenant, à mon avis, c'est plus une République. C'est plus une monarchie républicaine. Et donc, actuellement, ce n'est pas normal que le président ait tant de pouvoir. Par exemple, Hollande a déclenché une guerre au Sahel, dont on ne sait plus comment sortir. Et en fait de compte, il n'a plus de pouvoir pour un truc comme ça que le président des États-Unis, qui, probablement, n'a pas pu déclencher de guerre, parce qu'il y a des gens qui le surveillent. – D'accord. Et pourquoi les gens n'y croient plus ? – Parce qu'ils voient que ça ne marche pas. Ils vont voter et ils n'ont pas... Regardez pour l'Europe. Ils ont voté contre, ils ont eu quand même l'Europe. Actuellement, ils voient bien. Et même, ce qui m'a surpris, par contre, moi, j'avais prévu qu'il y aurait une désinfection terrible, ça ne m'étonne pas du tout. Mais par contre, ce qui m'a surpris, c'est que même le Front National a été touché. Ça, c'est vraiment nouveau. C'est-à-dire que le Front National a voulu rentrer dans le moule, c'est-à-dire être comme tous les autres partis, ne plus être un parti d'extrême droite, mais se mettre dans le centre. Et puis, en fin de compte, il subit le même problème que les autres, c'est-à-dire que les gens s'en désintéressent. Quand c'était un petit parti où il n'y avait que des militants, les gens suivaient à fond, alors que maintenant, ça a pris tellement d'ampleur que les gens préfèrent aller à la pêche. Par contre, c'est peu que pour les élections présidentielles, il y ait un ensemble, ça peut changer. En tout cas, actuellement, je pense que le système n'est pas viable. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que le président de la République ait tant de pouvoir, et que dans les autres pays, il y a un roi, une reine, un président de la République, mais qui n'a qu'une fonction en pointillé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de pouvoir réel. Il n'est là que pour assurer la pérennité, alors que c'est le Premier ministre qui fait le travail. En France, le Premier ministre, c'est un fusible qui obéit à ce que lui demande le président. Il faudrait faire quoi, alors, comme République ? Il faut revenir à la situation habituelle qu'il y a dans tous les autres pays, c'est-à-dire mettre un président qui est simplement un gars qui est en retrait, qui n'a pas beaucoup de pouvoir. Et par contre, le Premier ministre, c'est lui qui fait le boulot. Et quand il est mal vu par les électeurs, il saute. Actuellement, on est obligé de s'en faire. Le gars fait une promesse qui n'est absolument pas respectée, et puis pendant cinq ans, on doit se l'appuyer. Et puis après, il essaye de revenir, ce qui est en ce moment le cas. Ce n'est pas sérieux. Actuellement, on est en train de voter. Toutes les autres élections ont perdu de la valeur parce qu'elles n'ont plus d'importance. Actuellement, on est en train d'une monarchie camouflée. Alors, le grand sujet à Montpellier, c'est les voies cyclables. Vous l'avez remarqué, depuis un an, ils en mettent partout. Quel est votre regard à cette urgence politico-écologique ? Ce n'est pas de l'écologie scientifique, c'est de l'écologie politique. C'est-à-dire qu'on peut avoir des avis complètement différents. J'ai par exemple un copain qui est encore plus écolo que moi, qui est d'ailleurs le gars qui est le plus connu à l'ONG en France, qui s'appelle François Rahmade. Eh bien, ce gars-là, il est pro-nucléaire. Parce qu'il estime que ça économise le CO2, etc. Moi, je suis anti-nucléaire. On peut avoir des avis très différents en écologie politique. Et pour les pistes cyclables, c'est pareil. Actuellement, comme à l'intérieur de la majorité municipale, il y a des verts, donc ils sont à fond sur les histoires de vélo. Mais le problème, c'est que, je ne sais pas, je serais curieux d'avoir un sondage sur les Montpellierens pour savoir s'ils sont favorables. Déjà, Montpellier était une ville embouteillée, à mon avis, elle est complètement bloquée, maintenant. Parce qu'il y a un autre sujet qui a mobilisé l'écologie politique, c'est le lien, c'est le passage à la Vérune, je ne me souviens plus du nom, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Entre Saint-Gélie. Voilà, il y a tous ces trucs-là. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas construire de route périphérique, on va dire, entre guillemets, ou est-ce qu'il vaut mieux des embouteillages ? En écologie politique, on ne peut jamais avoir des positions tranchées. Mais par contre, il y avait quatre tracés possibles, et ils ont pris le pire sur le plan de l'écologie scientifique. En écologie scientifique, on apprend que, par exemple, quand on a un milieu forestier, on ne le coupe surtout pas, parce que là, vous cassez complètement le milieu. Ils ont déboisé 30 hectares, et ils vont mettre là-dessus une espèce d'autoroute, mais ça vient d'avant. C'est-à-dire qu'en réalité, Frèche, quand il a doublé la population de Montpellier, il n'a pas fait de périphérique. À cette taille de population qu'a maintenant Montpellier, il fallait prévoir un périphérique, mais il y a... C'est une erreur importante ? C'est vital. C'est pour ça que Montpellier est bloqué. Alors là, ils sont en train d'essayer de faire un autre périphérique, mais un peu plus loin. Il y avait quatre trajets, ils sont allés prendre le pire, au point de vue écologie scientifique, alors qu'ils pouvaient tout ça, parce qu'ils ont économisé comme ça, ils n'ont pas ché le terrain, c'est le terrain qui est à l'état. Mais par contre, c'est un scandale, parce que quand vous coupez une forêt en deux, avec 30 hectares déboisés, je suis d'ailleurs étonné, il y a des gars qui s'y sont opposés, mais très peu. Ça n'a pas été tellement... Moi, je croyais que ça allait faire un scandale, ce truc-là. Et à mon avis, c'est autre chose que toutes les plus efficaces de France. Alors, on est la première, vous m'avez dit, on est la première université mondiale en écologie scientifique, mais en fait, à Montpellier, on fait de l'écologie en Afrique, dans tous les pays du web, en Antarctique et tout, mais on ne fait pas de l'écologie localement. Il y en a un, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a peut-être, je ne sais pas moi, un cinquième des chercheurs qui travaillent autour de Montpellier. Il y a par exemple, à Puêchabon, des coins comme ça, il y a des stations d'écologie où on regarde l'évolution du changement climatique sur Montpellier et c'est tout à fait adapté aux problèmes. Et là, par exemple, sur la garrigue, sur les bois autour de Montpellier, ça passe quoi au niveau d'évolution ? C'est en train de changer de zone climatique, c'est-à-dire qu'évidemment, hier au soir, j'entendais à la télé un gars qui était interviewé et qui était ingénieur de Polytechnique et qui était président de la Fédération française des autos, de tous les clubs d'automobiles, je ne sais plus comment on appelle ça, eh bien, le gars disait que le changement climatique, ça n'existait pas. C'est une honte. Le gars qui avait en face, il aurait dû au moins inviter un autre gars pour lui couper le bec. C'est scandaleux de dire des choses comme ça. Actuellement, il est évident qu'il y a un changement climatique. Personne n'en doute. Il y a dix ans, il y avait un gars comme Claude Allègre qui était un scientifique, maintenant, je ne connais plus de scientifiques qui soient capables de raconter des conneries pareilles. C'est scandaleux de dire des choses comme ça. Alors, par contre, c'est un bon créneau parce que ce gars-là fait déjà trois bouquins contre les verts et l'écologie et en fin de compte, il vous explique que c'est des bêtises, qu'on s'afforle pour rien, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a vraiment quelque chose de grave. L'histoire de changement climatique. Actuellement, regardez, cette semaine au Canada, 50 degrés, à Montpellier 2019, à 10 km de Montpellier, 45 degrés 9, je crois. Bon, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu... Alors, on a vu des montées de température, mais jamais à ce niveau-là. C'est unique. Actuellement, on est en train de changer de climat. Et donc, c'est ce que disait Delphine Bateau tout à l'heure, que je... Elle a raison. Si on augmente encore de 2 ou 3 degrés, on ne sait pas comment on va tenir là-dedans. Les vieux comme moi, ils y passeront, c'est tout. Donc, on est en train de mettre en péril la planète entière. Et c'est même pas d'actuellement... Tout le baratin, c'est de dire, il faut sauver la planète. Moi, je pense que c'est plus grave que ça. Il faut sauver l'homme. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en âgé. Alors, moi, je m'en fous, puisque je suis vieux. Mais par contre, mes enfants et mes petits-enfants, j'aimerais bien qu'ils aient une planète vivable. Or, actuellement, non seulement on a trouvé, tous les spécialistes, les astronomes, etc., on ne trouvait qu'une planète habitable, la nôtre, qu'on est en train de le foutre en l'air. Et deuxièmement, on est en train de s'éclater en ce moment pour aller sur la Lune ou sur Mars, on est pensé à un fric monstre, des milliards que les GAFA, les patrons de GAFA, dépensent de l'argent là-haut. Ils ne payent pas d'impôts, donc. Mais voilà, voilà. Ça, alors, à la télé, on en est... C'est scandaleux, moi, je trouve, qu'on mette toute l'attention là-dessus et qu'on occupe les gens, alors qu'en réalité, il y a un problème très grave qui se pose et que les gens ne s'en rendent pas compte. Bon, il y a un autre problème. C'est les sangliers. Ah. Alors ça, oui, vous avez raison de le soulever, parce qu'en effet, peu de gens sur Montpellier connaissent la situation et il faut l'expliquer. C'est-à-dire qu'actuellement, dans... Non seulement dans les villages autour de Montpellier, mais même dans la banlieue de Montpellier, vous avez la nuit, des sangliers qui se baladent, qui sentent les poubelles et quand ils sentent quelque chose à manger, ils basculent la poubelle et ils éclatent tous les sacs et toute la nourriture part de tous les côtés. Et donc, les gens se disent « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est embêtant, ces animaux, ils nous embêtent. » Mais en réalité, il faut savoir que ces animaux, ils sont nourris par les fédérations de chasse de tous les villages. C'est-à-dire que ça s'appelle l'agrinage, c'est tout à fait légal. Et donc, il y a des distributeurs automatiques ou alors, ils reviennent chaque semaine mettre de la nourriture, de l'eau. Ils font des boges, c'est-à-dire des... 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 des sortes de baignoires pour que les sangliers soient bien, etc. C'est sympa, mais est-ce qu'ils sont là pour tuer les sangliers ou est-ce qu'ils sont là pour les élever, pour les savoir ? Alors, quand on leur demande « À quoi vous êtes dingue ? » « Pourquoi vous nourrissez les sangliers ? » Ils vous disent « Ah, mais c'est pour les éloigner des cultures. » Parce qu'ils font des dégâts. Mais il n'y a pas besoin d'être un grand biologiste pour comprendre qu'au bout de quelques semaines ou quelques mois, les petits sangliers vont devenir grands et qu'il va y en avoir partout. Donc, actuellement, il y a une chère population de sangliers. En 30 ans, la population de sangliers a été multipliée par 10. Et ce n'est pas seulement à Montpellier, c'est particulièrement visible, mais c'est valable partout. Et ça a soulevé des problèmes politiques. C'est là qu'on voit que l'écologie scientifique arrive à un lien avec l'écologie politique. C'est que, par exemple, l'adjoint au maire Dine Rizegui, je crois, c'est ça, c'est ça, qui fait partie animaliste, eh bien, il a obtenu qu'on arrête, que la maire de Montpellier ne loue plus ou ne fasse plus cadeau des terrains communaux pour nourrir les sangliers et pour chasser. Et donc, ça, c'est vraiment original. Je vous signale que ça n'existait pas en France, mais ça commence à faire attache d'huile. D'autres villes qui commencent, mais alors là, c'est pas très grave pour le maire de Montpellier parce que des chasseurs de Montpellier, il n'y en a pas beaucoup. Et par contre, il est à la fois aussi de la fosse président de l'agglo, et là, il s'est mis évidemment à dos tous les maires de communes parce que les maires de communes ont besoin de se faire réglir et ils ont besoin de chasseurs. Oui, parce que de la fosse, il est contre les chasseurs, mais Delga, elle est pour les chasseurs. Oui. Enfin, il n'est pas vraiment contre. À mon avis, il a fait un truc remarquable, mais il s'est fait un peu déborder parce qu'il ne pensait pas que les villages environnants allaient suivre. En réalité, ils ne connaissaient pas la conjoncture, le contexte. C'est-à-dire qu'actuellement, à Montpellier, vous n'avez rien à foutre des chasseurs. Dans un village, la fédération de chasse ou la CA, l'association communale de chasse, c'est important. Et donc, ça vous permet d'être réélu. Donc, un maire de village, il ne peut pas en faire abstraction alors qu'un maire de Montpellier peut le faire. Et quand on se retrouve président d'agglomération avec pas mal de maires, vous en est piégé. Donc, actuellement, il est un peu embêté. Bon, venons-en au loup. Pourquoi vous défendez le loup alors que tout le monde le craint ? Justement, c'est parce que moi, un politique, il a besoin de plaire. Alors que moi, je dis ce qui est, c'est-à-dire ce que je pense être vrai. Et donc, le loup, à mon avis, est mal vu par beaucoup de gens, c'est-à-dire les éleveurs, les chasseurs, les syndicats agricoles. Mais quand il y a les sondages, attention, ce n'est pas aussi simple. Il y a 82% des gens qui sont pour la cohabitation et ne pas abattre les loups. Donc, ce n'est pas aussi simple. En réalité, on présente, on présente dans tous les journaux, mais j'ai quand même un milieu autorisé à dire que le problème, le problème du sanglier, par exemple, c'était dure en grande partie aux chasseurs. Donc, à mon avis, c'est en train de basculer. C'est-à-dire, jusqu'à présent, les gens avaient une culture rurale parce qu'on était un pays rural jusqu'à récemment. Et puis là, ils sont devenus très citadins et ils ne sont plus en conflit avec le loup et avec les moutons. Avant, on défendait le mouton. Le mouton, c'était le travail d'un éleveur. Et donc, à part solidarité, même si on n'était pas éleveur, on était du côté du gars qui défendait ses moutons. Actuellement, non seulement, on tue 110 loups, c'est-à-dire 20% de la population chaque année, il y en a 550 en France, mais en plus, il n'y a aucun résultat. C'est-à-dire qu'au plus, on en tue, chaque année, on est passé de 10 à 20% des quotas d'avantage des loups, ça est passé de 10 à 20%. Et en fin de compte, au lieu de faire baisser les attaques sur les moutons, ça augmentait. Alors, ça paraît complètement idiot. Alors, vous avez promené un loup à Montpellier sur l'Esplanade pendant de longues années. Attendez, avant d'attaquer là, je termine mon histoire. Parce que, en fin de compte, que j'explique pourquoi on arrive à un truc bizarre. C'est-à-dire que plus on tue de loups, plus ils attaquent les moutons. En réalité, il y a des publications scientifiques américaines qui expliquent ça. Bon, il faut dire l'anglais, mais en fin, en tout cas, c'est publié depuis plusieurs années. C'est-à-dire que quand les américains, les scientifiques américains ont suivi les loups, c'est-à-dire que quand une meute était décimée, était tirée, généralement, c'était les plus... Il faut d'abord expliquer aussi la structure sociale d'une meute. Une meute, c'est une sorte de famille élargie avec un couple dominant qui dirige tout. Et donc, c'est lui le plus gonflé, le plus courageux et donc, il va attaquer les moutons. Et donc, quand on tire, évidemment, on les tue en premier. Mais quand on les tue, la meute explose. Et donc, tous les dominés, ceux qui étaient castrés psychologiquement et physiologiquement par le couple, ils deviennent... Ils peuvent devenir reproducteurs et ils partent dans la nature. Un loup, ça fait 70 km par nuit. Donc, c'est évidemment... On fait exactement le contraire de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire qu'on multiplie les loups. Ah ! Alors, pourquoi... On multiplie les meutes. Oui, on essaie de les meutes. Alors que... Parce qu'en France, ces gens-là, et on le fait passer dans la presse et dans les médias, que c'est pas possible de cohabiter avec des loups et que c'est un grand problème, que c'est insoluble. Alors que dans les autres pays, en particulier les voisins, l'Espagne, l'Italie, d'abord, interdiction de tuer des loups. Deuxièmement, c'est pas un gros problème, c'est embêtant, mais c'est en plus. Parce qu'il faut se protéger. Nous, pendant un siècle, on n'avait plus de loups. Les éleveurs aient perdu la culture de défense du loup. Ils n'avaient même plus de chiens de protection contre les loups, comme le spatou. Et maintenant, ils sont en train de se réadapter. D'accord. Donc le grand méchant loup, ça n'existe pas ? On raconte bien de conneries. C'est-à-dire que, par exemple, regardez, par exemple, on vous fait... J'ai vu ça dans le midi-libre une fois, une interview d'une bergère qui s'affolait parce qu'elle s'imaginait qu'elle allait se faire manger. Depuis 40 ans, qu'il y a des relevés sérieux en Europe, il n'y a jamais eu le récit d'une attaque de loup sur l'homme. Donc il faudrait quand même être sérieux. Aux États-Unis, les pro-loups ont proposé une prime à celui qui prouverait qu'il y a une attaque sur l'homme. Je n'avais personne venu la chercher. Donc en réalité... Ils attaquent que les moutons, quoi. Ben encore, ils attaquent que les moutons quand ils ne peuvent plus. C'est-à-dire que, par exemple, quand on tire dans la meute et qu'on la fait éclater et qu'on tue les plus vieux, c'est-à-dire les plus expérimentés, ils ne savent plus chasser les animaux sauvages. Donc ils sont coincés, ils se rattrapent sur ce qui est le plus facile, c'est-à-dire les moutons. D'accord. Donc en réalité, la situation actuelle est inversée. Voilà. Donc vous êtes spécialiste des loups et votre autre... Je suis spécialiste du loup, mais en fin de compte... Vous avez écrit le bouquin. Oui, oui. En fin, disons qu'un scientifique, quand il ne fait pas des bouquins au fil de la plume, comme les politiques, ou le faire faire par un aigre, en réalité... Vous vous renseignez un peu, non ? Moi, par exemple, ce dernier bouquin, j'ai passé un an huit heures par jour. Vous comprenez, ce n'est pas le même boulot. Ce n'est pas le même boulot parce qu'il y a des références. Je n'annonce pas des trucs que je vais vous raconter en quelques secondes. C'est le résultat d'un tas d'études, de publications. Un scientifique, quand il attaque un sujet, il doit connaître à peu près tout ce qui a été publié dessus, toutes les connaissances. Il part du niveau des connaissances pour essayer d'aller au-delà. Donc, c'est une autre vision du monde, ce n'est pas superficiel. Donc, votre autre spécialité, c'est l'Antarctique. Alors, j'ai surtout passé de... Vous avez passé combien de temps ? J'ai passé un huit ans et demi en Antarctique, pas une seule fois, mais en même une vingtaine de missions. Et la première fois que j'y suis allé, je suis resté 14 mois. Ce n'est pas trop déprimant de se retrouver là-là ? Ça dépend pour qui. C'est vous, si vous êtes très citadin, et si vous aimez voir du monde changer de relation tous les jours, ce n'est pas le bon coin. Mais par contre, moi, j'aurais payé pour y aller. Donc, être payé pour y aller, c'était encore mieux. Donc, en réalité, moi, je suis dans des coins pourris, c'est-à-dire où les gens n'avaient pas envie d'aller, c'est-à-dire l'Antarctique, la forêt équatoriale, des coins où il y avait plein de tas de maladies. Et donc, moi, j'étais content d'y aller et j'étais loin de toute civilisation au mauvais sens du terme. C'est-à-dire que je voyais des animaux comme ils sont à l'origine. Dans les histoires d'Antarctique, par exemple, comme il n'y a pas de prédateurs, vous approchez des animaux à un mètre. Et donc, pour l'étude, c'est parfait. C'est long pour y aller, mais par contre, les animaux, pour les étudier, c'est très facile. C'était combien vos périodes de séjour ? La première, c'était 14 mois. Ah, 14 mois, oui. Là, j'ai fait un hivernage, on appelle ça, c'est-à-dire que la banquise se referme, et que là, si vous changez l'idée, ou de tout ce qu'elle sait, et puis après, j'ai fait des missions plus courtes, parce que j'étais marié, j'ai des enfants, etc. Donc là, j'allais 2-3 mois à la fois. D'accord. Donc, vous m'avez dit que si la banquise de l'article se fondait complètement, l'eau montrait de 2 mètres, et si l'Antarctique fondait, l'eau montrait de 60 mètres. Voilà, c'est bien de dire ce chiffre, parce que ça permet de remettre les choses en place. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de glace sur l'article. Il y a 2 km en moyenne de glace sur l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un continent qui est très grand. Et donc, pour le moment, la banquise, ça n'a pas de problème, parce que c'est comme un glaçon dans l'eau, ça n'augmente pas le niveau, parce que c'est déjà dans l'eau. Et par contre, ce qui est sur le continent, l'Antarctique, là, les 2 km, quand ça fond, et c'est en train de fondre, là, ça augmente le niveau. Et là, bon, il ne va pas y avoir 60 mètres, il ne faut pas non plus, j'espère, en fait. Mais si, ça augmente seulement d'un mètre, vous vous rendez compte que Ard, ça devient une île, la Camargue est sous l'eau, il n'y a plus le cordon du nerf au bord de la mer, ici, Carnon, la Grande Motte, terminée, New York, terminée, Bangladesh, 100 millions d'habitants, terminée, c'est un autre monde. Vous parlez de 2 mètres, là. Un mètre. Un mètre. Un mètre. 50 centimètres, vous avez déjà la arme commune, la déjeune, en ce moment, la mer est au niveau du sol en Camargue. Et les cordons lunaires, quand il y a des grandes tempêtes, ça trinque. Actuellement, par contre, on ne se rend pas compte du tout. Il y a des gens qui veulent mettre des cailloux pour se protéger de la mer, c'est complètement naïf. Et il y a même des conseillers généraux qui ont dépensé nos impôts pour remettre du sable sur la... Cinq heures après, c'est perdu. Donc, il faut quand même, actuellement, les gens sont... Il faut faire quoi, alors ? Ah ben là, il faut reculer, c'est tout. Il faut reculer ? Oui, oui. Donc, ça veut dire, dans 20 ans, les maisons au front de mer... Personne ne sait dans quel délai, mais moi, je pense que l'inconnu qui n'est pas encore pris en compte, c'est l'Antarctique, justement. C'est-à-dire, l'Antarctique jusqu'à présent, il y a seulement cinq ans, on vous racontait que ça ne pouvait pas fondre parce qu'il y avait une telle masse de glace que ça faisait une inertie. Mais maintenant, c'est en train de fondre à une vitesse incroyable. Donc, avec la masse que ça représente, moi, je n'engage que moi, ce n'est pas les scientifiques spécialistes de ces problèmes qui l'ont dit, c'est moi seulement qui le pense, mais je pense que dans dix ans, il va y avoir une augmentation du niveau de la mer qui ne sera pas des millimètres, ça sera des décimètres d'accord. Vous reprochez quelque chose à nos gouvernants depuis 40 ans qui ne s'est un peu filé ? Je ne suis pas le seul. Regardez qu'actuellement, ils se sont fait taper sur les doigts parce qu'ils ne respectent même pas les engagements qu'ils ont pris. C'est-à-dire, ils ont décidé de réduire les dégagements de CO2, etc. Ils n'ont même pas mis en œuvre les moyens qu'ils utilisaient. Alors, évidemment, la France, ce n'est pas grand-chose au point de vue mondial. Ce n'est rien à côté de la Chine ou des États-Unis, mais il n'en restait pas moins qu'on ne peut pas se présenter comme des vedettes de l'écologie. Par contre, moi, j'ai un truc intéressant. Je me suis trouvé, j'ai eu la chance d'être désigné comme expert de la faune antarctique et envoyé dans la petite délégation française qui discutait dans plusieurs pays, au Chili, en Espagne, du traité d'Antarctique, c'est-à-dire qui remettaient, qui essayaient de voir comment partager l'Antarctique. Bon, et il se trouve que c'est impossible de la partager parce qu'il y a des pays qui demandent la même zone, par exemple, le pénalent d'Antarctique qui est revendiquée par le Chili, par l'Argentine, par la Grande-Bretagne. Donc, nous, on a saisi l'occasion et on a vu que c'était impossible à ce que les gens se mettent d'accord. On a dit, il faut le mettre en réserve, l'Antarctique. L'Antarctique, c'est un continent. Et donc, c'est la France, pour une fois, alors que la France est généralement la dernière en écologie, eh bien, pour une fois, ça, personne ne le sait, malheureusement, même pas au gouvernement, et les politiques, et les écolos, personne n'est au courant, mais là, je parle directement de ce que j'ai été, eh bien, la France a été la locomotive qui a entraîné les autres pays. C'est pas Ségolène Royal qui a fait ça ? Ah non, pas du tout, justement, Ségolène Royal, elle a essayé de récupérer, en réalité, c'est grâce, la véritable explication, mais ça prendrait du temps, c'est grâce à Michel Rocard, c'est parce que Michel Rocard était premier ministre à cette époque, et lui, c'était vraiment un amoureux des Paul, et donc, il nous a soutenus à fond, alors que d'habitude, le gouvernement, les politiques, nous laissent tomber dans ces cas-là. Or là, il nous a soutenus à fond, et ce qui fait qu'on a après emporté toutes les étudiants. Voilà, alors il y a un autre... Et là, vous vous rendez compte qu'actuellement, l'Antarctique, c'est-à-dire un continent entier, est mis en réserve, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'exploiter le pétrole ou l'or, alors qu'il y en a sous la glace, et que maintenant, il y a telle technique que c'est capable, on n'est capable d'exploiter. Alors, bon, il y a un autre problème, la pollution et tout, c'est la démographie. Ah ! Hein ? Alors là, c'est un grand problème, ça passe-t-il. C'est ça, c'est en train de dévisser complètement. Et ça dépend, vous avez là aussi, c'est de l'écologie politique à fait de compte, c'est-à-dire que vous avez des opinions complètement posées. Moi, je pense qu'actuellement, on va dans le mur, c'est-à-dire que... C'est pas gai, hein ? C'est pas gai. Dans les pays européens, ou même aux États-Unis, en fait, tous les pays industrialisés, la natalité baisse, parce que les gens font de plus en plus attention, ils s'aperçoivent que c'est bien des soucis d'avoir des enfants, que ça coûte cher, etc. Même les Chinois commencent à avoir moins de natalité. Mais par contre, il y a des coins comme le reste de l'Asie, l'Amérique du Sud et surtout l'Afrique. En Afrique, vous avez des tas de pays qui ont, par femme, 5 à 10 enfants, alors qu'ils n'ont pas de boulot à leur proposer. Donc ces gens-là, dans 10 ans, ils vont être chez nous. Que faire ? Ah ben moi, c'est pas moi qui... Justement, je pose les vrais problèmes. C'est-à-dire qu'au lieu de s'imaginer que tout baigne et qu'il n'y a pas de problème, évidemment, le gars qui a vendu ces trois bouquins, dont je parlais tout à l'heure, qui a vendu ces trois bouquins en disant qu'il n'y a pas de problème de changement climatique, que tout baigne, évidemment, il va y avoir plein de clients parce qu'ils racontent des trucs qui vous remontent le moral. Moi, ce que je vous raconte, c'est pas rigolo, mais même Delphine Bateau, je ne suis pas un extrémiste. Delphine Bateau, qui a été ministre de l'écologie qui n'est pas non-révolutionnaire, à midi, elle était en train de dire que l'espèce humaine était en danger. C'est pour ça que Zemmour a tant de succès aujourd'hui ? Oh, c'est plus compliqué, là. C'est vraiment... C'est même plus d'écologie politique. Non, mais je parle de la population, de l'homme, en fait. Ah oui, mais lui, c'est idéologique. C'est plus un problème. Là, je l'ai pris sur le plan écologique, alors que lui, c'est un problème, c'est qu'il veut garder la culture française et donc il ne veut pas que la culture française soit noyée par des Maghrébins ou des gens qui ont des mœurs complètement différentes. Ça, c'est un autre problème. C'est la France, la patrie, quoi. Alors que ce qui est amusant, parce que lui, il vient d'Algérie, si j'ai bon souvenir, et c'est un juif. Donc, en réalité, c'est amusant que ce soit un grand patriote. Il est en fin de compte, il considère que Marine Le Pen n'est pas assez patriote. C'est ce qui est incroyable. C'est-à-dire que lui, alors que la plupart des gens disent qu'il faut s'opposer à Marine Le Pen parce qu'elle est extrême droite, c'est des fascistes, lui, il vous dit qu'elle n'est pas assez à droite. C'est incroyable. C'est pour ça qu'actuellement, il est question qu'il se pose. Là, il paraît-il, il a décidé de se présenter. Et là, il risque de faire capoter la candidature de Marine Le Pen parce qu'il va lui prendre des voies. D'accord. Bon, un autre sujet, là, bon, à Montpellier, plus Montpellier, rien, c'est le traitement des eaux usées. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne veulent plus aller à la mer parce qu'ils pensent qu'à cause du Covid et les maladies vont dans les eaux de mer et il y aurait possibilité d'attraper le Covid. actuellement, vous savez, quand vous avez un gars qui a plein de diplômes comme Raoult qui raconte des conneries comme le fait que le produit, je ne sais pas, les Lido, les chlorophytes, je ne sais pas quoi. Ah bon, alors que tous les tests qui avaient été faits ont été négatifs et le gars, même à une époque, Trump le prenait. Et puis, en fin de compte, on sait que ça ne marche pas et donc, les gens, la plupart des gens, enfin, une bonne partie de la population française a suivi. Et donc, en fin de compte, ils racontent des bêtises. Ce sont des gens qui manipulent l'opinion. Et donc, en fin de compte, dans l'histoire du coronavirus, le coronavirus, ça ne se transmet pas par l'eau. Ça se transmet par l'air, etc. Et donc, ça n'a rien à voir. Donc là, les gens mélangent tout. Actuellement, regardez les histoires de personnel soignant qui doit être vacciné ou pas. C'est des problèmes politiques. C'est pas... On sait comment se transmet le virus. Donc, actuellement, c'est toute politique qui va prendre la précision. Mais ils ont la trouille parce qu'ils ont peur que les gens, déjà, ils ont eu mal fou à mettre en place le confinement. Et ils ont peur que si les soignants, on les oblige à se vacciner, ils fassent des histoires. Ils n'ont eu plus, ils changent de boulot ou je ne sais pas quoi. donc actuellement, donc actuellement, par contre, moi, je me rappelle, il y a combien ? Il y a 10 ans au moins que j'avais contacté la Glorieuse pour le problème de la station d'éploration qui était, d'après les fraîches, une Rolls-Rolls et qui, en réalité, qui n'était pas suffisante. Et ce qui fait que quand il y avait des grandes pluies, qu'il y avait beaucoup d'eau qui arrivait, il y avait un bypass, c'est-à-dire une ouverture qui envoyait toutes les déchets directement dans l'océan. Ça, c'était vraiment un scandale. Et ça, les gens qui sont toujours en train de raconter que Frech était un génie, bon, c'est sûr qu'il était plus intelligent que beaucoup, mais c'était quand même un rôle de numéro. Pas avoir fait de rocades comme je l'ai dit tout à l'heure et avoir fait un système d'épuration qui était foireux en le présentant comme une Rolls-Rolls-Rolls, ce n'est pas sérieux. Et d'ailleurs, il y avait à une époque des excréments humains qui se baladaient qui arrivaient à la grande motte et on racontait que c'était des bateaux qui les lâchaient. Ce n'était pas le bateau, c'était la structure d'épuration. On en a parlé beaucoup. On va terminer par la question chapeau si vous voulez bien choisir. Vous nous lisez la question. Bon, on a parlé des... Vous arrivez à lire. Y a-t-il un autre danger écologique qui nous menace ? Il y en a plein. Il y a, par exemple, la perte de biodiversité. Actuellement, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la sixième extinction massive, c'est-à-dire qu'actuellement, en France, ce n'est pas le futur, c'est tout de suite, c'est en cours, il y a un tiers des insectes qui ont été liquidés par les pesticides et ce qui fait que les oiseaux insectivores, ils n'ont pas pu se manger et donc survivre. Donc, il y a un tiers des oiseaux qui ont disparu et donc actuellement, même au niveau français, il y a une perte complète. D'ailleurs, on le voit. On le voit, tout simplement. Il n'y a pas besoin... Il y a des études, plein d'études scientifiques qui racontent ça, en particulier les anciens thésards qui ont montré ça pour la France, mais il n'y a pas besoin de faire une grande étude. Avant, quand je descendais de Paris dans le midi, j'étais obligé de m'arrêter au milieu pour astiquer le pare-brise parce qu'on ne pouvait plus rien voir. Actuellement, il n'y a pas de problème. Sur ces paroles... Ceci dit, pour terminer sur une note un peu optimiste, tous ces problèmes sont tout à fait solubles. Mais il faut les prendre actuellement. Le gouvernement, en France, parle beaucoup, comme beaucoup de politiques, il ne faut pas grand-chose. Actuellement, il faut reprendre les problèmes. Biden, je pense, est plus intelligent et plus honnête et il va essayer de faire quelque chose. Mais actuellement, vous avez la Chine, en particulier, qui n'a rien à foutre. Mais ceci dit, elle fait des panneaux solaires. Donc, elle s'est déjà rétablie et elle fait du greenwashing, c'est-à-dire qu'elle fait du capitalisme de faire plus malin. Très bien, je vous remercie. Au revoir.